C'est très bien. Je crois qu'on était, on devait commencer avec un petit vidéo. Je ne sais pas si vous voulez le... Mais voilà. Ça va vous expliquer un peu, ça met les choses en contexte. Ça vous parle d'une soirée aussi qu'on fait ce soir en face. L'an dernier, une mère de famille nous a écrit un message, un e-mail, nous disant félicitations. Félicitations pour votre initiative, c'est vraiment beau. Mais en même temps, elle était déçue, triste, qu'on n'ait pas existé avant. Son fils est mort du cancer des testicules, il y avait 17 ans seulement. Apparemment, dans les mois qui ont précédé sa mort, il était enfermé dans sa chambre. Il ne sortait plus, il ne parlait plus. Personne ne savait ce qui se passait. Sa mère croyait qu'il était en dépression. Et puis, quand finalement il a décidé d'en parler, d'aller voir le médecin, le cancer avait monté, il s'était généralisé. Et puis, il y en est mort dans les semaines qui ont suivi. Alors, je crois que si Cancer Testiculaire Canada, via son site web, sa pêche Facebook ou des événements comme ici ce soir, peut faire sortir un seul jeune de sa chambre, pour se faire diagnostiquer à temps, je crois que ça justifie la présence de tout le monde ce soir. Et puis, je crois qu'on a réussi notre coup avec ça. Donc, voici, ça met les choses en contexte. Charles, celui qui a livré son témoignage, il a eu le cancer après moi. Et puis, l'histoire de notre organisme aussi, ça démontre les problèmes qu'on peut avoir, c'était une question que vous vouliez me poser. Ce qui touche les jeunes particulièrement, moi j'ai été chanceux, chanceux ou mal chanceux. J'ai un ami qui a eu le cancer des testicules deux ans avant moi. Et puis moi, quand j'ai appris que j'ai eu le cancer, je suis allé sur Internet, j'allais voir ce qui se passait. Comme tout jeune, je veux dire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. On a... Moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré, d'avoir une famille qui m'appuie. Mais j'ai surtout eu de l'aide de mon ami qui était... Qui l'avait eu deux ans avant moi. Et puis, deux ans après moi, Charles, qu'on a vu ici, je l'ai croisé dans un bar. Et puis, il m'a fait une blague sur les couilles. Je ne trouvais pas ça très drôle, je pensais qu'il se foutait de ma gueule. Mais non, finalement, lui, il y avait une bosse sur un testicule. Et puis, je l'ai poussé, il ne voulait pas aller à l'hôpital. Je l'ai recroisé deux semaines après. Et puis, finalement, j'ai réussi à le convaincre d'aller à l'hôpital. Puis maintenant, il est bien reconnaissant. Puis maintenant, il n'est plus gêné du tout. Il donne des speeches sur le cancer des testicules. Mais ça démontre tout le problème où les jeunes, surtout pour nous, en fait, c'est un cancer, c'est sexuel, c'est le cancer. Ça touche les jeunes entre 15 et 35 ans. C'est tous des facteurs qui font en sorte que les jeunes ne veulent pas aller à l'hôpital. Et puis, c'est encore plus critique que c'est un cancer qui peut quand même bien se traiter. Donc, nous, ça démontre quand même le problème. Et c'est aussi, ça a dicté les outils sur lesquels on mise pour combattre ça, en fait. On veut dédramatiser la chose. Vous pouvez le voir avec la publicité que vous l'avez peut-être vue à la télévision. Écoutez, on a eu des hits. On a eu 1,5 million dans le monde. En France, ça a joué aux nouvelles. L'agence d'Ansubos qui a fait la publicité a évalué entre 50 millions et 100 millions de personnes qui l'auraient vue. Écoutez, on a reçu des courriers de l'île de la Réunion pour nous remercier. Donc, partout le monde francophone, ça a vraiment très bien fonctionné. Ça, c'est un coup de chance aussi que ça devienne aussi populaire que ça. Je veux dire, ça, on ne pouvait pas s'y attendre. Mais c'est quand même la stratégie qu'on adopte avec les jeunes. C'est de dédramatiser les choses. C'est de garder la ligne fine pour ne pas non plus tomber dans le vulgaire. Mais c'est d'utiliser l'humour et puis de faire en sorte que les jeunes n'aient pas peur et qu'ils sortent de chez eux. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé le site web pour qu'ils puissent avoir toutes les informations. Les jeunes ne vont pas aller chercher un dépliant nulle part. Nous, ce sur quoi on mise, c'est justement que toute l'information soit disponible sur Internet. On offre, on est en train de discuter aussi des partenariats avec d'autres organismes que je n'aimerais pas avant que ce soit concret. Mais pour faire profiter aux jeunes, parce que souvent, les jeunes aussi, ils ont des problèmes financiers. Quand tu vas attraper le cancer, tu sors de l'université et tu n'as pas de job, tu n'as pas d'assurance. Ce n'est pas évident. Donc, voilà. Et puis, supporter. Nous, on est une gang de 15 gars, 20 gars. Ça grossit toujours. Et puis, on est là, on nous appelle, on répond. On répond par texto, on répond au téléphone, on répond par e-mail. Quand quelqu'un attrape le cancer, on les suit tout le long. Et puis, je pense que ça aide vraiment les jeunes de parler à quelqu'un qui l'a eu. Ils sont capables de s'ouvrir. Et puis, pour des jeunes particulièrement qui peuvent être gênés, qui peuvent être pris avec ça, nous, c'est notre approche. Il y a aussi des petits mèmes. On utilise ça sur Internet. Il faut faire attention. Je ne sais pas s'ils vont les passer. C'est de l'humour qui est assez… Ça peut être un peu choquant, mais il faut savoir à qui on s'adresse. Quand on fait des publicités sur Facebook, on peut aller un petit peu plus loin parce qu'on peut viser vraiment des 18 à 25. Et puis, quand on fait des publicités qui vont passer à la télévision, il faut faire un peu plus attention. Mais voilà, regardez ça. Ça, c'est les publicités qui sont sur Facebook. On en a pour le hockey. On en a pour… Je ne sais pas s'ils vont être capables de les passer tous. Mais voilà, ça fait réagir. Et puis, bon, voilà. On a porté le jockstrap avant le casque. Ce qui est bien vrai. Mais, donc, voilà pour moi. Je vais vous laisser la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada